Si on rigolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. Ça c'est vrai ça ! Nous sommes bien d'accord, ça c'est vrai ça, comme le disait si bien la mère Denis. Et pour se marrer un bon coup, il y a justement les Tontons Flingueurs. Les Tontons, c'est la comédie culte par excellence, qui dépasse d'ailleurs largement le cadre de la comédie. 61 ans après sa sortie, son culte est toujours célébré par plusieurs générations. T'es sûr que tu t'es pas gouré de crèche ? Je me gourre jamais ! Pour beaucoup, c'est LE film culte. Un phénomène que même Georges Lautner, le réalisateur des Tontons Flingueurs, ne parvient pas à expliquer. C'est un phénomène extraordinaire. Extraordinaire, je n'arrive pas à comprendre. Si j'osais, je dirais que visionner les Tontons, c'est un peu comme se rendre dans un lieu de culte pour y communier. Dans ce film, Michel Audiard se surpasse, et il élève son dialogue, truffé de références culturelles et historiques, au rang des Beaux-Arts. Tel Michel-Ange, il peint sa chapelle Sixtine. La star du film, au fond, c'est lui. Par contrat, il est le seul à avoir son nom encadré au générique et dans le matériel publicitaire. Michel Audiard, c'était... T'es une épée, un cadore. Moi, je suis objectif, on parlera encore de lui dans 100 ans. Ça fait 61 ans que l'on se répète ces dialogues, ça peut donc encore durer 39 ans. Nous avons tous nos répliques préférées parmi la flopée que les Tontons comportent. Il y en a tant que toutes ne pourront pas figurer dans cette cynescopie. Tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervos breakdowns. Désolé, mais quasiment toutes les répliques du film sont devenues cultes, même celles qui peuvent paraître anodines. Yes, sir ! Il faudrait pratiquement diffuser le film entier et faire une vidéo qui durerait deux heures. Deux heures, Audiard, faut se le faire. Il y en aura quand même pas mal. Il y aura aussi deux ou trois choses sur Michel, Lino, Georges et les autres, car le succès des Tontons n'est pas seulement dû au génie d'Audiard. Ça doit pouvoir s'agler à l'amiable. Entre personnes raisonnables, on doit pouvoir s'arranger. Voilà ce que je propose. Si une de vos répliques favorites est absente ou ne figure pas in extenso, vous pouvez toujours la mentionner dans les commentaires. J'aurais pu aussi organiser un référendum. J'ai préféré faire comme ça. Il n'y a pas que les répliques qui soient cultes. Les scènes aussi, la plus emblématique étant, bien entendu, celle de la cuisine à laquelle toute la deuxième partie de la vidéo sera consacrée. En résumé, les Tontons, c'est du lourd, du très très lourd. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Aussi incroyable que cela puisse paraître aujourd'hui, ce film tant adulé n'aurait jamais dû exister tel qu'il est, voire pas du tout. Surprenant, non ? Le directeur de production de Gaumont ne croit pas du tout au projet. Voilà ce qu'il dit à Lautner et son équipe. Nous pouvons entreprendre ce triste film à la condition que ce soit avec de très sérieuses économies. Sinon, ce serait plus simple de ne pas le faire, car il vaut mieux perdre 100 millions tout de suite, plutôt que d'en perdre beaucoup plus après le tournage avec un scénario pareil. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. De surcroît, Lautner devra s'engager par contrat à payer de sa poche tout dépassement de budget. Le réalisateur accepte, car il croit dur comme fer à ce triste film. Au départ, Les Tontons Flingueurs, c'est l'adaptation d'un roman de série noire d'Albert Simonin, Grisby, hors note Grisby. Il ne reste presque rien du livre dans le film, à peine le début, la mort de Louis, dit le Mexicain, intruant revenu mourir en France. Question de laisser ses os, il n'y a que la France. De l'intrigue, seul le squelette, si je puis dire, est conservé. Le Mexicain, un malfrat qui dirige une association de malfaiteurs, lègue ses affaires frauduleuses à son pote, un ancien truand reconverti dans la vente de matériel agricole. Ce qui n'est pas du goût des associés du Mexicain, et il s'en suit des règlements de comptes. Alain Poiré, patron de Gaumont, trouve le livre sinistre, violent, sanglant. Odiard lui dit d'oublier tout ça, il va en faire une comédie. Dans un premier temps, l'auteur du roman, Albert Simonin, est chargé de rédiger la structure du scénario avant l'intervention du dialoguiste, puis du réalisateur, Georges Lautner, un sacré trio qui travaillera très bien ensemble. Mais dis donc, on n'est quand même pas venus pour beurrer les sandwiches. Simonin et Odiard ont déjà collaboré sur le Caves se rebiffe, le Gentleman d'Epsom et Mélodie en sous-sol. Trois films avec Jean Gabin, qui doit également être la vedette de celui-ci, avec pour titre provisoire, un tonton flingueur. Odiard aurait aimé l'intitulé Le Terminus des Prétentieux, mais il est le seul à aimer ce titre, qu'il réussit à caser quand Raoul Wolfoni caresse le projet d'atomiser Fernand. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au Terminus des Prétentieux. Chez Odiard, rien ne se perd. Un de ses romans sera baptisé Le Terminus des Prétentieux, et dans Flic ou Voyou, Lautner fera un clin d'œil à ce titre provisoire, avec la devanture d'un cinéma où passe un film du même nom. Odiard part ensuite travailler sur le script à la Colombe d'Or, célèbre hôtel-restaurant de Saint-Paul-de-Vence, et là, silence radio. Le producteur n'a plus de nouvelles. Il cherche à joindre le dialoguiste sans succès. Odiard fait le mort. Maintenant, il ne peut plus expliquer les choses. Un mort bien vivant, bon vivant même. Quand le producteur se pointe, il le trouve attablé pour des agapes interminables et bien arrosées, où le dialoguiste, en verve, régale l'assemblée de ses bons mots, au lieu d'en écrire dans le scénario sur lequel il n'a pas avancé. En présence du grand Manitou, il est bien obligé de s'y mettre. Le temps presse. Heureusement, Odiard, ancien coureur cycliste, lent au démarrage, est excellent dans le contre-la-montre. Contre-la-montre, on a les giclés, il n'y a pas de problème, c'est notre truc. Entre les mains d'Odiard, l'adaptation du livre devient une franche parodie de Polar. Il est allé beaucoup plus loin que dans une autre adaptation d'un roman de Simonin, un Polar lorgnant déjà pas mal sur la comédie, qui a obtenu un franc succès, le cave se rebiffe. Quoi, il y a un cave ? Après Touchez pas au Grisby, le cave se rebiffe et le deuxième volet de la trilogie de Max le Menteur, écrite par Simonin, conclue avec Grisby en note Grisby, devenu pour l'écran un tonton flingueur, titre d'abord au singulier, pour un film qui ne le sera pas moins. Avec, comme les deux autres, Gabin en tête d'affiche, ça promet. Oui mais voilà, Gabin ne veut pas signer son contrat, il va changer de producteur, et ne travaillera donc pas avec Codiard sur ce film. Il est exact que je vais changer d'auteur. Pourquoi ce surprenant revirement chez cet homme qui n'aime pas le changement ? Ce changement d'ailleurs est dû à une raison sentimentale. Je devais aller dans une maison où on ne voulait pas prendre l'opérateur avec qui je travaille, qui en plus est un de mes amis. Au-delà du litige au sujet de Louis Page, directeur de la photo de la star, avec lequel Lautner ne veut pas travailler car il tient à sa propre équipe technique, il y a sans doute une autre raison à la défection de Gabin. Depuis Gasoil, en 1955, lui et Audiard ont beaucoup travaillé ensemble. J'étais pénard. Là-dessus, on nous présente, tu me dis tu veux faire un film ? Je te dis bon, oui, on va faire un film, et je suis obligé de m'en farcir dix de suite. Les deux hommes ont peut-être trop travaillé ensemble ces dernières années. Sur le tournage de Mélodie en sous-sol, ils ont même eu des mots, et pas forcément des mots d'auteur. Toi, t'écris tes petits trucs sur les bouts de papier, mais qu'Isaac est obligé de s'envoyer ça huit heures par jour pendant notre semaine, c'est le vieux, comme vous dites, parce que ça aussi, je le sais, vous m'appelez le vieux. Comme dans un couple arrivé à la fin d'un cycle, il est temps pour eux de se séparer. Cette rupture professionnelle durera cinq ans, jusqu'au film Le Pacha, déjà abordé sur Cinescopy, et signé, ironie du sort, Georges Lautner. La défection de Gabin fiche un sacré coup de mou au projet. Le budget est revu à la baisse. Chez Gaumont, on n'y croit plus. Il faut trouver une autre star. Ce sera Lino Ventura, Codiard apprécié, et avec lequel il a fait un taxi pour Tobrouk, un énorme succès. Lino, comme le personnage de Fernand Naudin, qu'il interprète dans Les Tontons, fait preuve de quelques réticences. Dans le film, Fernand Naudin, ancien truand reconverti dans la vente de tracteurs, n'a pas tellement envie de reprendre du service, même si son pote l'a fait venir à son chevet pour lui demander de prendre sa succession et s'occuper de sa fille. Ventura a une image de dur à l'écran. Il n'a jamais de données dans le comique. Il s'interroge, ce qui va faire rire. Mais ses derniers films ont eu un peu moins de succès. Alors, il est peut-être temps de tenter autre chose. Ce qui gêne Lino aussi, c'est une certaine presse qui le compare un peu trop souvent à Gabin et profite de l'opportunité pour dire qu'il va prendre sa succession. Cela a le don d'agacer méchamment Lino. Le vieux, c'est un ami, un vrai, son modèle. C'est Gabin qui lui recommande de se faire confectionner pour les tontons des costumes sur mesure chez le tailleur auquel il a eu recours pour le gentleman d'Epsom. Dans le rôle du tailleur, on reconnaît Philippe Castelli qui deviendra un pilier des grosses têtes de Philippe Bouvard. Il n'y a pas que les costards de Lino qui soient sur mesure. Ses répliques aussi. A son habitude, Audiard reprend le dialogue et l'adapte à l'acteur. On ne se tient plus en l'air, moi. Tu aurais pas une bricole à grignoter, là ? L'appétit de Lino est légendaire. Michel Audiard le sait. Il ne s'inspire pas seulement du ton des acteurs de leur phrasé, mais aussi de leur personnalité. Le sujet de la bouffe revient donc régulièrement dans le film. Pain, du beurre et peut-être des oeufs au bacon aussi, hein ? Meurs de faim, hein ? Alors va t'occuper de mon petit encas. On aurait bien quelque chose de consistant. Faut le nourrir, le Lino. Faut le payer aussi. Et il coûte cher. 300 000 francs. Davantage que Michel Audiard avec ses 250 000. Malgré les restrictions budgétaires imposées aux tontons, pas question que l'acteur baisse son cachet. Pour amortir le coût du film, Gaumont s'associe avec des producteurs allemands et italiens qui dit coproduction dit acteur des pays en question. L'un d'eux va même devenir culte en France où il aura toujours une belle cote d'amour et fera une belle carrière. Je veux parler, bien entendu, de Venentino Venentini qui, dans le film, joue un porte-flingue. La psychologie, il n'y en a qu'une. Des fois, il est le premier. Dans Les Tontons, il fait pas mal preuve de psychologie. Dans le film, même si son personnage a un accent, ce n'est pas la voix de Venentino que l'on entend. Il est doublé par Charles Millau, d'origine croate, déjà vu dans L'œil du monocle de Georges Lautner. Entre vous et les Wolfonies, il va faire vilain temps. Lino est content d'avoir sur le tournage un compatriote en la personne de Venentino. Ça lui permet de parler avec lui en italien et d'échanger des recettes de cuisine. La bouffe, toujours. Pascal a un comparse. Son cousin Bastien, transfuge du camp des Wolfonies, interprété par Macronet, Audiard met dans sa bouche une réplique, dite par l'acteur André Weber le doublant, qui n'est pas sans en rappeler une autre. On a trois vus qui se sont gâtés la main aux alcools. Cette réplique, Gabin l'a déjà dite dans le cave se rebiffe. J'ai connu un lithographe d'une extrême valeur qui s'est gâté la main aux annies. Audiard a souvent dit qu'il piquait partout pour écrire ses dialogues. J'ai tout piqué. Il pique même à Audiard. Dans Les Tontons, c'est Pascal et Bastien qui flinguent et non Fernand qui, lui, fait plus volontiers dans le bourg pif avec pour principale victime Bernard Blier, impayable, en Raoul Wolfonies s'opposant à Fernand. Avec Bernard Blier, la bouffe, Lino ne fait pas qu'en parler. Les deux hommes ont un sacré coup de fourchette et dans ce domaine, Blier est redoutable. Bernard Blier s'est déjà illustré avec le dialogue d'Audiard dans plusieurs films comme Les Grandes Familles, Le Président et Le Cave se rebiffe, déjà évoqué, trois gabins et trois fleurons du cinéma français de l'époque. Toute une époque. Blier connaît bien Lautner, il apprécie beaucoup. Ce dernier dit même que l'acteur avec lequel il a tourné plusieurs films est son protecteur. Cette complicité, ce respect, cette amitié entre tous ces hommes contribue à la réussite des tontons. Toujours pour des raisons de coproduction, Horst Frank, un acteur allemand, interprète Théo, truand, rattaché à l'organisation du Mexicain qui aimerait voler de ses propres ailes. Ce rôle est trop mineur sur le papier pour le comédien qui avant de donner son accord exige que son personnage soit étoffé. Comment faire sans bouleverser l'intrigue ? Faire confiance à Odiar qui est off à sa manière. Il lui fait par exemple citer, dans la langue de Goethe, un philosophe chinois du 4ème siècle avant Jésus-Christ. Rien que ça, fallait y penser. Odiar le fait également parler dans la langue de Molière. Dans un taxi pour Tobruk, il y avait déjà un allemand, Hardy Kruger, qui cause français. Je ne le cause pas, je le parle. Le dialogue destiné à Horst Frank multiplie les références liées à la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez gagné la guerre ? Sa compatriote, Sabine Singen, interprète Patricia, la fille du Mexicain sur laquelle Fernand doit veiller. A l'origine, Odiar a conçu ce personnage comme une jeune parisienne goyeuse. Il est donc dépité qu'une jeune allemande obtienne le rôle. Elle est doublée par une actrice, également chanteuse en vogue, Valérie Lagrange. Oui, tonton ! Ça ne vous ennuie pas que je vous appelle tonton ! Lautner est heureux de son casting quasi idéal, celui qu'il voulait à 2 ou 3 exceptions près. En revanche, il est moins heureux de ses rapports avec l'administration de Gaumont qui sur les 2,5 millions de francs budgétés lui alloue seulement 950 000 francs pour mener à bon port les tontons. Son équipe et lui vont devoir se démerder. Vous êtes sur la pente fatale les gars ! Le plan de tournage est très serré, 48 jours à peine, les décors limités. Même le métrage de pellicule est rationné. A son habitude, Lautner prépare méticuleusement le tournage, prévoit tout son découpage composé d'environ 700 plans. C'est un cinéphile et il s'inspire du grand Orson Welles, le réalisateur qui a suscité tant de vocations cinématographiques. Et moi, j'avais été très frappé par le cinéma d'Orson Welles. Des films avec courte focale, des avant-plans, des plans lointains. Lautner et son directeur de la photo, Maurice Felousse, s'autorisent même un plan totalement gratuit comme un clin d'œil à Citizen Kane, Orson Welles, souvent qualifié de meilleur film du monde quand Paul Wolfony, joué par Jean Lefebvre, fait glisser le verre de bière sur le comptoir qui va s'éclater tel la boule de cristal au début de ce fameux Citizen Kane. Le bowling, censé être sur les Champs-Elysées, est en réalité celui de la Matène, située à Fontenay-sous-Bois, qui existe toujours, inaugurée en 1961 par Fernandel. La réalisation de Lautner offre un très bel écrin au dialogue d'Odiard. Faut bien reconnaître qu'il avait décliné, surtout de la tête. Les deux hommes se sont connus sur le tournage de Courte Tête avec Louis de Funès où Lautner est assistant. Le réalisateur dira à propos d'Odiard, « Ce que j'aimais en Michel, c'était l'homme. Parce qu'un homme qui prend tout en dérision, c'est un homme qui vous aide à vivre. » Odiard apprécie tellement Lautner qu'il prendra sa défense des années plus tard dans un courrier parce qu'une certaine critique, se voulant élitiste, le méprise. Dans cette lettre, le dialoguiste énumère les qualités du réalisateur. Il a une complicité instantanée, presque magique avec les comédiens, un amour minutieux du cadrage, une certaine passion pour la pyrotechnie et surtout, un prodigieux sens du rythme aidé par le fait qu'il est le meilleur monteur du cinéma français. Illustration. Grâce à son art du montage, Lautner a suggéré cette cascade en voiture que, faute de moyens, il ne peut réaliser. Aux compétences techniques de Lautner s'ajoutent ses qualités humaines qui lui permettent, comme l'a écrit Odiard, d'avoir une complicité avec les comédiens. Il se définit lui-même sur un tournage non pas comme directeur d'acteur, mais comme accompagnateur d'acteur. Avec Lino Ventura, c'est indispensable car on ne dirige pas vraiment Ventura. Lautner le découvre et il lui donne une indication très précise. Il y a trois pas à faire. Dis pourquoi trois ? Et là, mon système a commencé à se dérégler et il a fait ses quatre pas. Pour autant, Lautner obtient de lui qu'il fasse des pas de danse, cette fois, dans un tango avec un homme. Si, si, la preuve en images. Bon, c'est pas ce qu'il préfère, Lino. Lautner s'adapte à son acteur principal avec intelligence et aussi, il l'avoue lui-même, un peu de couardise. Cela ne l'empêche pas de parvenir à dévoiler une facette putante de l'acteur dans la plupart des scènes avec Patricia, sa nièce adoptive dans Les Tontons. Dis-donc, hein ? Quand il voit le résultat projeté, Lino ne se trouve pas à son avantage dans cette scène. Certainement, sa légendaire pudeur qui s'exprime. Au fond, Lino est un dur au cœur tendre. Dans le film, Fernand doit veiller sur l'héritage de la jeune fille, mais aussi sur son éducation et sur sa réputation. Or, elle a un petit ami assez excentrique. Rêvez-vous en couleur. Antoine Delafoy, le plus respectueux, le plus ancien, le plus fidèle ami de Patricia. À l'origine, c'est Jean-Claude Briali qui doit interpréter ce rôle. Claude Riche le remplace avantageusement. Ce personnage a le don de porter un peu sur le système de Fernand, pas seulement en raison de sa relation avec Patricia, mais par ses propos assez pédants. C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Et Audiard le fait pas mal parler, avec de nombreuses références culturelles très pointues, ce qui a le don de légèrement agacer Fernand. La vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser meule. Parmi les alliés de Fernand, il y a Jean, le majordome. Welcome, sir. My name is son. Jean est interprété par l'excellent Robert Dalban, un second rôle majeur du cinéma français. Ici, il se la joue British, l'occasion pour moi de saluer nos amis anglais. Il n'est pas plus British que vous et moi. Ici, Audiard pique encore à Audiard. Dans Un singe en hiver qu'il a écrit pour Henri Verneuil, il y avait déjà un personnage s'exprimant en anglais par pure coquetterie, une religieuse. I am working. C'est madame la directrice. Je ne savais pas qu'elle était anglaise. Elle ne l'est pas. Elle fait semblant. Dans Les tontons, Robert Dalban s'exprime également en français. Quand ça change, ça change. Dans la villa, Fernand trouve un autre allié, Maître Folas, le notaire interprété par Francis Blanche. Michel Serrault a un temps été envisagé pour le rôle, mais il a dû refuser car déjà pris ailleurs. Ces deux acteurs ont ce grain de folie qui convient parfaitement au rôle. C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. Dans La péniche, l'entrée en matière de Fernand est tout aussi percutant. Freddy, l'homme de main victime de l'upercute du droit de Fernand, c'est Henri Cogan, une vieille connaissance de Lino. On en reparle dans la troisième partie. Ce qui est drôle dans cette séquence de la réunion des truands, au-delà du dialogue d'Odiar, c'est le décalage. Elle est vraiment traitée comme n'importe quelle réunion professionnelle de cadre. Les affaires ne tournent plus très bien et comme pour toute entreprise commerciale, Fernand veut des explications. Mado, en charge de la branche prostitution, invoque la raison de la raréfaction du client furtif. Le client qui venait en voisin, au lieu de descendre maintenant après dîner, il reste devant sa télé. Une autre catégorie de clients tend à disparaître, l'affectueux du dimanche. Et pour quelle raison celui-là ? Encore la télé. L'auto, monsieur Fernand. Pour Théo, chargé de la distillerie clandestine, la baisse de consommation d'alcool se justifie par une évolution des consommateurs. Les jeunes boivent des eaux pétillantes et les anciens combattants des eaux de Réchy. On a compris l'allusion au régime de Vichy. Mais Théo ne se sert pas seulement des mots, des armes aussi. La Deuxième Guerre mondiale, il l'a refait contre Fernand et cette fois, il compte bien la gagner. L'allemand est belliqueux mais rusé. Il a tout mis en oeuvre pour que les Wolfonis soient accusés de cette embuscade. Aussi sec, Fernand leur rend une visite qui ne sera pas de courtoisie. Dans le scénario, il est prévu que Lino balance la préposée aux vestiaires dans les manteaux. Refus de l'acteur. Gentleman, le Lino. C'est aussi pour ses qualités d'hommes, sa droiture qu'il est tant aimé. En revanche, cogner sur Raoul Wolfoni ne pose aucun problème à Lino. La musique géniale de Michel Magne, j'y reviendrai dans la troisième partie, ajoute encore à la drôlerie de la scène qui joue aussi sur le comique de répétition puisque c'est le deuxième bon pif musical auquel Raoul a droit. Quand il revient à la villa, Fernand n'est pas au bout de ses surprises. Pendant que les jeunes s'amusent au salon sur des rythmes en vogue à l'époque, les anciens ont d'autres occupations dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on fait ? On se risque sur le bizarre ? Allons-y pour le bizarre. Le bizarre, c'est cet alcool très fort et très douteux que nos tontons flingueurs vont descendre dans la fameuse séquence de la cuisine. On a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui donnaient à l'oeuvre. Alors ça faisait des histoires. Cette séquence, c'est l'équivalent des eaux de la mer rouge qui s'ouvrent devant Moïse dans les dits commandements. De la course de char dans Benhur. Un moment d'anthologie, le morceau de bravoure du film. Et pourtant, elle a bien failli ne jamais figurer dans les tontons flingueurs. On avait discuté l'adaptation de la scène de la cuisine et quand j'ai trouvé la première adaptation, il n'y était pas. Audiard a sucré la scène. Il ne la trouve pas essentielle. Mais Lautner y tient. Alors, dit-il, j'ai piqué ma crise. Très gentiment, mais j'ai piqué ma crise quand même. Face à la conviction tranquille de Lautner, Audiard se remet au travail. Inspiré, il va atteindre des sommets. Vous avez sorti le vitriol ? La légende dit que les acteurs n'ont pas fait semblant de boire durant cette séquence. Lautner prétend le contraire. Le tournage a duré trois jours, interrompu par la coupure dominicale. Trois jours de beuverie quand on doit bosser, pas évident tout de même. Cette séquence de la cuisine, c'est le premier jour de tournage de Bernard Blier dans le film. Quand les personnages doivent ingurgiter la première gorgée de cette bibine frelatée, tout le monde s'observe comme dans un western et attend que quelqu'un agisse et regarde la réaction. Aucune improvisation dans le texte, tout est brillamment écrit par Audiard. Les acteurs se régalent, nous aussi. On ne boit pas d'alcool, mais du petit lait. Venant de Ventura, ça incite à la prudence. De la part de Jean Lefèvre, alias Paul Wolfony, dans cette séquence c'est également pour lui le début du tournage, Lautner aimerait une réaction plus en rapport avec son physique, lui que Ventura surnomme yeux de coquer. Et c'est vrai, il y a quelque chose de droupi dans son faciès. Lautner me dit c'est dommage que tu ne puisses pas pleurer. Je dis avec l'ambiance qu'il y a autour de nous. Il aurait pu avoir recours à la technique de l'acteur studio en se rémémorant un événement triste de son existence pour sortir les larmes que lui réclame Lautner. Mais Francis Blanche a une bien meilleure idée. Avant la prise suivante, à l'insu de Lefèvre, il remplace l'eau teintée dans son verre par un mélange de sa composition à l'alcool de poire, whisky, cognac et une bonne dose de poivre. Quand j'ai bu et que j'ai eu ça, ça m'a pris et là, les larmes m'ont venu. Vous avez raison. Il est curieux, hein ? Pas mal comme Baptême du Feu pour Lefèvre dont c'est le premier film avec Lautner. Quant aux autres, ils n'ont besoin ni de torboyaux au poivre, ni de mots, ni de larmes pour exprimer leur verdict sur le breuvage. Leur mimique et leur gestuelle suffisent. Picolé, ça crée des liens. L'heure n'est plus au bourpif entre Fernand et Raoul qui, momentanément réconciliés, se remémore le bon vieux temps. Comment qu'elle s'appelle le nom de Dieu ? Lulu la Nantaise. T'as connu ? Il faut dire que le lieu de tournage exigu facilite la proximité. C'est une véritable cuisine de 16 mètres carrés, celle de la Villa Les Tilleuls à Rueil-Malmaison que Gaumont loue meublé 5000 francs par mois avec le parc et où une bonne partie du film est tournée. Cet espace restreint limite considérablement les mouvements de caméra et oblige à tout prévoir. Là aussi, aucune place à l'improvisation. Cette séquence de la cuisine à la sortie du film, un journaliste du monde la trouvera trop longue. Eh bien nous, non et on en redemande. À force d'y goûter, passé le premier choc, on finit par y déceler comme un goût de... Pomme. Il y en a. Il y a seulement de la pomme ? Il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Oui, il y a le talent des comédiens. Soit ce qu'on dit ! J'ai plus ma tête. Le sang de Fernand, déjà bien échauffé par l'alcool, ne fait qu'un tour. Non Raoul, ce n'est pas après vous qu'il en a. Mais après Antoine, qu'il va virer Manu Militari. Ce dernier, le prend d'eau et met le comportement de Fernand sur le conde. Et les crêtes, quoi ça ? Ce que les gens peuvent être mauvaise langue quand même. Qui camus ? Eh ! Oh ! Du jus de pomme ! Avant ce happy end, il y a d'abord ce Happy birthday to you. Un flashback s'impose. Fernand a reçu une bombe pour son anniversaire qu'il croit devoir au Wolfony et il est venu se venger. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Le dernier quart d'heure du film va comme ici brillamment jouer sur le comique de Situation et le quiproquo. Ce qui n'empêche pas de belles envolées du dialogue. Ainsi, quand Raoul, qui veut se venger de Fernand, lui prépare vraiment une bombe cette fois, ça permet à Audiard, qui pique encore à lui-même, J'ai tout piqué. d'améliorer une tirade déjà présente en substance dans le carambolage avec une scène similaire où Jean-Claude Briali confectionne une bombe pour exploser Louis de Funès. Je vais lui dynamiter la tronche, à ce con, de disperser aux quatre vents. Voilà en partie ce que ça donne dans Les Tontons. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit Bouff à son puce. Évidemment, il échoue dans son entreprise et finit à l'hosto, après un bourg-pif, hors champ cette fois. Lautner choisit de ne pas nous montrer Fernand cognant Raoul en enchaînant directement avec le résultat. C'est ensuite, au tour de Théo et ses sbires, de venir s'en prendre à Fernand. Il n'y aura aucune victime sinon le spectateur mord de rire. Car c'est franchement drôle, grâce à la visite impromptue du père d'Antoine, interprété par Pierre Bertin, qui a bien choisi son moment pour venir demander à Fernand la main de Patricia. On aura noté cette fois au passage le son des flingues avec un silencieux façon Lautner. C'est drôle, mais utile. Ce n'était pas prévu au départ ni la surdité du père, ce qui rendait la scène invraisemblable, comme le fait très justement remarquer le PDG de Gaumont en lisant le script. Aussi sec, Lautner rend quasiment sourd le vieil homme et prévoit d'équiper les flingues de silencieux avec ce son très amusant ajouté au mixage. Lautner y va à fond dans le quiproquo et quand le père d'Antoine se baisse pour demander selon l'usage la main de Patricia à Fernand, ce dernier étant en train de répondre affirmativement à Maître Folas d'un signe de tête, le vieil homme en déduit L'arrivée de la cavalerie en la personne de Pascal et Bastien met un terme au siège de la villa, ce qui offre une belle réplique à Henri Cogan alias Freddy. Henri Cogan n'est pas acteur mais cascadeur, c'est un ami de Lautner. Cogan c'est aussi, on l'a dit, une vieille connaissance de l'Innoventura. C'est lui qui a mis un terme à la carrière de catcheur du futur acteur en lui cassant involontairement la jambe au cours d'un combat. Dans Les Tontons, les deux hommes s'affrontent dans la distillerie. Ce sont de grands professionnels du combat. Ce qui n'empêche pas cependant qu'une bonne droite de Lino vienne cueillir Cogan au menton et lui fasse piller les genoux. J'ai dit, elle est arrivée cette droite et elle me dit, c'est pour ma jambe. Le film s'achève donc en happy end avec le mariage de Patricia. Tout est bien qui finit bien. Dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Lautner a dépensé plus que les 950 000 francs de budget alloué. Il doit donc rembourser la différence. Pourtant, le film a coûté 200 000 francs d'au moins que les 2,5 millions budgétaient. Le directeur de production, qui ne croyait pas au tonton, décide donc de passer l'éponge. Lautner ne remboursera rien. Là encore, happy end. Ça c'est vrai ça ! Le film ne serait pas tout à fait ce qu'il est sans la musique de Michel Magne auquel on doit déjà celle d'un singe en hiver et de mélodies en sous-sol. Le thème de 4 notes est décliné dans différents styles musicaux, swing, classique, yéyé, liturgique, etc. Idée géniale du musicien qui amuse Lautner quand il la lui expose. Après coup, en découvrant le résultat, Lautner dira avoir eu le sentiment de s'être fait couillonner. Avec le recul, écrit-il, il m'est impossible d'imaginer les tontons avec une autre musique. C'est vrai ça ! Le film est enfin prêt, il peut sortir sur les écrans parisiens le 27 novembre 1963. A la manière d'un Stanley Kubrick contrôlant tout, Georges Lautner fait le tour des salles pour augmenter le son car Gaumont fait toujours baisser le volume sonore. Et il confie à son directeur de la photo Maurice Felousse le soin de vérifier la qualité de la projection. Contre toute attente, le public se précipite dans les salles. Là encore, happy end, le succès se poursuivra et au terme de ses différentes exploitations, les tontons dépasseront les 3 millions d'entrées dans les salles françaises. Ces diffusions télévisuelles réuniront des millions de téléspectateurs. Le film deviendra cul. Dans ce tableau idyllique, une ombre, celle d'une certaine critique. Dans le quotidien combat, un journaliste déplore que les gens aiment rire. Lui, les tontons, ne l'amusent pas. Et il écrit « Nous avons subi pendant presque 2 heures cet assaut de complaisance, cette vulgarité dissimulée. » Le primitif poursuit sa charge, fustige Francis Blanche, puis s'en prend à Lautner et au public des tontons en ces termes. Je le cite « Georges Lautner a préféré suivre docilement les goûts d'une certaine clientèle. Cette clientèle à 50 ans de moyenne d'âge, elle est repue, blasée, mais elle forme le gros des entrées dans les salles. » Et voilà, ce critique nous a gâché le happy end. Non, faut pas pleurer comme ça, Patricia. Surtout pour des critiques. « Qui ferait mieux de fermer leur claque-merde ? » Exactement, maître Folas. À Cinescopy, nous avons donc décidé d'accorder un droit de réponse à certains protagonistes des tontons. Non, Pascal, servons-nous des beaux plutôt que des balles. Paul, que pensez-vous de cette critique ? Ah oui, ça s'envoie, c'est vrai, mais il faut bien répondre quelque chose, non ? Théo, vous qui savez faire preuve d'éloquence, que vous inspire cette critique ? Bien envoyé. Et vous, Raoul ? Et vous, Fernand, pour conclure, qu'aimeriez-vous dire à certains critiques mal intentionnés ? Il y a vraiment des jours où vous déconnez ferme. J'ai rien de plus à ajouter. Je me prétonne qu'on ferme.